Si tu passes l'épreuve orale du brevet, si tu es collégien ou si tu es en troisième, elle est aussi faite pour toi. Si tu passes le bac de français ou si tu vas peut-être le passer, étant donné qu'on ne sait pas encore étant donné le confinement, si elle va avoir lieu. Ou si tu passes l'épreuve du TPE, elle est faite pour toi si tu passes le grand oral du bac, le nouveau oral qui est prévu à partir de l'année 2021. Ou elle est faite pour toi si tu vas avoir un oral d'admission pour entrer dans des grandes écoles, si tu es en terminale ou même au lycée. Elle est aussi faite pour toi si tu es quelqu'un de timide, qui a du mal à lever la main en classe, à s'exprimer, à prendre la parole, qui manque peut-être un peu de confiance en lui ou qui a du mal à aller au tableau, à participer en classe. Cette vidéo, elle est faite pour toutes les personnes qui voudraient travailler leur éloquence et être plus à l'aise à l'oral, maîtriser l'art oratoire et donc qui veulent profiter de ce confinement pour s'améliorer. Sachez qu'à la fin de ce confinement, vous serez plus éloquent qu'avant si vous suivez les dix conseils que je vais vous donner. D'abord, je vais me permettre de me présenter. Moi, je suis Nicolas Mel, je suis formateur en prise de parole en public. Par le passé, j'étais extrêmement timide. Quand j'étais à ta place, collégien, lycéen, lever la main pour moi, c'était une horreur. C'était impensable et je détestais participer alors qu'au fond, j'avais envie de le faire mais j'étais juste trop stressé, pas assez à l'aise pour m'exprimer. Du coup, j'ai mis en place quelques techniques, je me suis beaucoup formé et aujourd'hui, je forme dans le cadre de l'entreprise Silence que j'ai cofondé, des partis politiques, des personnalités politiques, des personnalités publiques, des entreprises, des particuliers mais aussi des étudiants, des lycéens et des collégiens pour d'une, être plus à l'aise et pour deux, être plus éloquent lorsque vous prenez la parole. J'ai donc vous donné dix conseils à suivre avec dix exercices à pratiquer pour être plus éloquent mais aussi mieux gérer votre stress lorsque vous prenez la parole en public, lorsque vous passez des euros et lorsque le confinement sera terminé pour pouvoir s'exprimer tout simplement face à un groupe. Astuce numéro 1. Utilise ton regard dont t'es prise de parole en public. Le regard, c'est le meilleur moyen de se déstresser en se décentrant. Tu sais, très souvent quand on est stressé, on a tous tendance à faire un truc, à regarder un peu ailleurs, à gauche, à droite et à parler en même temps et en fait, c'est là qu'on est d'une pas fluide et de deux, on sent encore plus le stress. Tout simplement, en regardant ailleurs, tu vas pouvoir te décentrer et diminuer ce qu'on appelle l'effet de projecteur. C'est un biais cognitif qui fait que tu te sens le centre de l'attention. Tu sais, on avance, on marche, on vit et on sent le centre de l'attention parce qu'on se regarde soi-même. Et le meilleur moyen de se diminuer, de se défaire de cet effet-là, c'est de commencer par regarder l'autre. Donc, je vais toujours regarder mon jury, mon public, deux, trois secondes dans les yeux pour me concentrer sur lui et donc moins me concentrer sur moi et donc être moins stressé. L'exercice que je te propose de faire, il est simple. Tu vas prendre une personne de ta famille et faire avec elle l'exercice du dîner aux chandelles. Tu vas la regarder 90 secondes dans les yeux sans rien dire. Et tu vas voir ce qui va se passer. C'est un excellent exercice pour s'entraîner à porter son regard et à tenir le regard de son interlocuteur tout en se rendant compte qu'il n'y a pas mort d'homme quand on le fait. Le deuxième conseil, c'est la posture. Tiens-toi droit. Alors, comment se tenir droit ? Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées en la matière. Amy Cuddy, qui est une chercheuse américaine, a montré que lorsqu'on se tient d'une certaine façon, qu'on se tient d'une posture particulière, on a tendance à augmenter le niveau de confiance que l'on ressent parce qu'on change sa physionomie. On change les hormones qui nous traversent. Ce qu'elle préconise, tout simplement, c'est de rapprocher les omoplates. Tu sais, ces deux os qu'on a dans le dos. Si je les rapproche, naturellement, mes épaules vont être plus écartées et mon plexus solaire, cette zone ici, va être ouverte. Lorsque l'on se tient de cette façon-là, debout ou assis, on a tendance à être un peu plus confiant. Donc, je te propose de rapprocher tes omoplates au quotidien, quand bien même ça paraît pas naturel. Pour moi, c'est naturel, mais c'est pas habituel. Tu verras, tu te sentiras beaucoup plus confiant et on t'écoutera peut-être davantage quand tu t'exprimeras. Exercice, je vais te demander toute la journée de mettre un objet sur ta tête et de le garder le plus longtemps possible. Alors, un objet pas trop lourd, sinon ça va être compliqué de le tenir. Et dès qu'il tombe, qu'on t'en a que ta posture, c'est ta fessée et que t'as pas respecté cet écartement des épaules. C'est une très bonne technique aussi pour être plus écouté, être plus éloquent et faire la différence très facilement. Astuce numéro 3. Fais des gestes iconiques, métaphoriques et emblématiques. Serre-toi de tes mains. Puis, c'est parfois quand on est tendu, on tremble un petit peu et donc on a tendance à croiser les bras ou à mettre les mains dans le dos ou à les mettre devant et à les croiser. C'est pas une bonne idée puisque c'est une super manière de les remarquer alors qu'on n'a pas envie qu'elles soient remarquées. Pour éviter ça, fais des gestes. Quel type de gestes ? D'abord des gestes iconiques. Qu'est-ce qu'un geste iconique ? C'est un geste qui représente très concrètement ce dont tu parles. Exemple, j'étais sur Facebook hier et je me suis mis à taper, j'avais mon téléphone et puis je suis allé sur Instagram. Au moment où je parle, si je fais ce geste, c'est un geste iconique et je représente concrètement une idée concrète. Le geste métaphorique, c'est un peu comme le geste iconique sauf que là on parle d'idées abstraites. Je te donne un exemple. Hier, j'ai mangé un plat qui était super savoureux. Ce geste-là, au moment où je dis savoureux, c'est un geste métaphorique. Il représente ce que je me fais consciemment de l'idée, savoureux. Ce geste-là. Emblématique, ce sont des gestes qui ont un sens sans besoin de parole. Exemple, c'est un geste emblématique. En France, ça veut dire oui, dans d'autres pays, ça veut dire non. Donc un geste emblématique dépend de la culture dans laquelle ce geste se fait. Exercice. Je vous ai demandé de vous entraîner à regarder les gestes des personnalités politiques. Quels gestes font ces personnes ? Est-ce qu'elles font plutôt des gestes iconiques, des gestes métaphoriques, des gestes emblématiques ? Et si oui, lesquels ? Regardez-les bien, vous allez voir, c'est très instructif. Astuce numéro 4. Et c'est surtout le cas si vous êtes en entretien. Évitez les alternatives d'écoute, ce qu'on appelle également les scories non-verbales. Vous savez, je suis en train de parler et puis d'un coup, je vais vouloir prendre un truc pour me détendre. En général, c'est plutôt des stylos. Des stylos bien, bien, bien fluos ou bien des bagues ou ce genre de bracelets ou de petits trucs. Et je vais m'amuser à jouer avec pour me détendre. Le problème, lorsque je fais ça et vous vous en rendez compte depuis le début maintenant, c'est que je crée des alternatives d'écoute. Vous vous concentrez plus sur ce que je fais et moins sur ce que je dis. Dès lors, je suis moins intéressant et vous pouvez même vous mettre à vous demander pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui lui arrive, etc. On évite les alternatives d'écoute en faisant des gestes, en étant très technique, en serrant de son regard, de sa posture. Et on ne prend rien dans les mains, cela va sans dire. Exercice, je vais te demander de t'entraîner à repérer toutes tes alternatives d'écoute. Si tu aimes bien te gratter le visage, te gratter le nez, te toucher les mains, te les savonner et à repérer les alternatives d'écoute des gens avec qui tu vis. Tu vas voir, à nouveau, ce sera très instructif et ça donnera une belle puce à l'oreille sur toutes les alternatives d'écoute que l'on produit au quotidien. Ce qu'on appelle également des gestes auto-adaptateurs pour se rassurer. Astuce numéro 5. Je vais te demander d'apprendre à parler plus fort. Quand j'étais très timide, très souvent, quand j'allais à la boulangerie ou même dans d'autres endroits, le problème que j'avais, je demandais une fois est-ce que je pourrais avoir une baguette, on ne m'entendait pas et on me demandait de répéter, de répéter, de répéter. Ça m'énervait, je me sentais à la fois ridicule et en même temps frustré parce que je voulais être compris très facilement, ce qui n'était pas le cas. Pour parler plus fort, on va faire un exercice très simple qui va consister à développer ta respiration ventrale. Qu'est-ce que la respiration ventrale ? C'est une respiration qui est visible par un mouvement du ventre. Tu sais qu'il existe grosso modo trois types de respiration qu'on peut synthétiser en deux gros types de respiration. La respiration thoracique qui fait bouger ta cage thoracique. En général, elle s'observe avec un mouvement des épaules. Et puis la respiration ventrale qui fait bouger ton ventre. C'est une image, on est d'accord ? Tu respires dans les deux cas avec tes poumons. Sauf qu'il se dilate de façon différente dans les deux respirations. Pour être capable de développer ta respiration ventrale, je t'invite à respirer en mettant ton dos face à une surface. Soit en t'allongeant, en canapé ou dans ton lit, soit en te mettant contre un mur. Et tu vas voir que dans ces postures-là, ta respiration thoracique sera bloquée, ta cage thoracique ne pourra pas vraiment bouger. Et donc, ce sera ta respiration ventrale de prendre le relais. Si tu arrives à respirer avec le ventre, tu auras plus d'air que si tu respires avec la cage thoracique. Et dès lors, tu pourras parler plus fort. Plus j'ai d'air, plus je peux parler fort. Donc, entraîne-toi à respirer, à conscientiser le fait que tu respires en étant soit contre un mur, soit dans ton lit ou sur un canapé. Tu verras, ce sera un très bon exercice pour parler plus fort en respirant davantage. Conseil numéro 6. Apprends à te détendre avec l'exercice de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une méthode qui a été développée il y a quelques années maintenant, qui consiste tout simplement à avoir un rythme cardiaque régulier. Ça permet de mieux gérer tes émotions. Il y a beaucoup d'exercices, d'applications qui te permettent de travailler sur ça. Il y a par exemple l'application Respire Relax Plus qui est gratuite pour les iPhones ou pour les systèmes Android. En quoi consiste-t-elle ? Une bille qui monte et qui descend. Lorsque la bille monte, j'inspire. Lorsque la bille descend, j'expire. Elle monte pendant à peu près 4 secondes et elle descend pendant 6 secondes. Donc, tu vas télécharger Respire Relax Plus. L'application, encore une fois, gratuite. Et suivre les rythmes inspiration-expiration. Et tu verras, si tu le fais tous les soirs, ce sera une super manière de développer ta gestion du stress. À qui du personnel, je le fais maintenant depuis au moins 8 ans et je n'ai jamais mieux dormi que depuis que j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire, il y a maintenant 8 ans, c'est une très bonne manière de mieux gérer son stress dans une prise de parole. Mais même de beaucoup mieux gérer son stress au quotidien. Donc, je t'invite encore une fois à télécharger cette application et à pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque. Conseil numéro 7. Apprends à développer ta diction et ton articulation. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus vite. Et ton serviteur également. Pour éviter de moins bien articuler, il existe beaucoup d'exercices comme celui des virlangues. Qu'est-ce qu'un virlangue ? Tu sais, ce sont ces phrases très difficiles à prononcer et sur lesquelles on peut facilement buter. Exemple. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur sans chaussettes... Eh bien, tu vois, j'ai raté. Je le refais. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur sans chaussettes sèches. Tu peux le voir, ce n'est pas forcément facile. Et je t'invite au quotidien à répéter ces phrases pour t'entraîner à parler rapidement, mais avant une diction qui reste claire et une articulation soignée. Tous les matins, choisir quelques virlanges. Tu peux retrouver facilement sur Internet. C'est une très bonne manière d'améliorer sa diction qui peut avoir tendance à partir à volo quand on est un peu stressé, il faut le dire. Conseil numéro 8. Apprenez à parler sans apprendre par cœur. Tu sais, très souvent, ce qu'on constate, c'est que quand on doit faire un exposé ou même quand on doit prendre la parole en public, qu'on est un petit peu tendu, qu'est-ce qu'on fait ? On va apprendre par cœur pour bien maîtriser, être rassuré, sauf que ça ne marche pas. On n'a pas l'air naturel ou on a l'impression de pas mettre assez d'émotions. On nous dit « Ah, c'est bizarre, je t'ai senti que tu n'étais pas dedans ». Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire de la récitation ou bien je suis en train de faire de la lecture en public. Ce n'est pas une prise de parole en public et ce n'est pas ce qui te sera demandé dans le cadre de tes entretiens quand tu seras face à un jeu. Donc, il est très important d'être capable de parler sans apprendre par cœur, voire même sans avoir de notes. Pour ça, je t'invite à regarder ce qu'on appelle la méthode Feynman. Feynman était un physicien qui a gagné un prix Nobel physique et il a enseigné une méthode pour apprendre, pour diffuser des messages, pour te la schématiser très grossièrement. Imagine que tu expliques un concept compliqué à un enfant. Comment le dirais-tu ? Et tu imagines, et même tu peux être amené à expliquer ce concept à des enfants. Et tu vas voir que si tu es capable de l'expliquer à des enfants, tu seras tout à fait capable de l'expliquer à des personnes plus âgées. Donc, si tu as un concept difficile à expliquer, une notion difficile à faire passer, imagine que tu l'enseignes à des enfants. Tu verras que si tu es capable de le faire, tu seras beaucoup plus à même de l'expliquer à des personnes plus âgées. Avant-dernier conseil, conseil numéro 9. Apprends à structurer ta pensée. Tu sais, parfois, quand on prend la parole, on est surpris de voir que les idées ne sont pas claires alors que tout était clair jusqu'alors et ça montre qu'il y a un besoin de structure qui est parfois différent de celui de l'écrit. Je te donne un exemple de structure très 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 efficace et peut-être un peu à propos, ce qu'on appelle la structure du diagnostic médical. Quatre étapes. Première étape, je vais mettre en avant un problème. Imaginons que je me rends compte, je ne sais pas, que je suis un petit peu énervé parce que je suis obligé de rester chez moi. C'est mon problème. Ce problème, je vais lui trouver un diagnostic, une cause, comme le fera un médecin. Eh bien, la cause, c'est l'épidémie de Covid qui sévit en ce moment en France. Une fois que j'ai trouvé la cause, c'est la deuxième étape. Troisième étape, quelle solution je peux envisager ? La solution que j'envisage, c'est de rester en contact avec des amis pour me détendre malgré cette épidémie. Et quatre, cette solution qui fait un petit peu office de traitement, je vais me convaincre de l'adopter avec les intérêts. Quels sont les intérêts de cette solution ? Ça me permet de respecter les mesures de confinement tout en faisant passer le sentiment de mal-être qu'on peut ressentir quand on est un peu isolé. Adopter une structure, penser une structure avant même de prendre la parole, c'est l'assurance de rester clair et de ne pas perdre le fil quand bien même on est un petit peu stressé quand on prend la parole devant un public ou dans le cadre d'un entretien, par exemple. Et dernier conseil, apprenez à répondre aux questions même les plus compliquées. Ça, c'est typiquement le cas pour les personnes qui passent un entretien. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ça lorsque j'avais préparé mon cours d'entrée à Sciences Po Paris. Je vous propose d'utiliser la technique des quatre temps. Elle est très simple, reformuler, avancer son idée, illustrer par un exemple et conclure. Je vous donne un exemple. On vous demande que pensez-vous de la situation, qu'est-ce que tu penses de la situation dans laquelle on est, cette situation d'épidémie qui maintenant s'évite depuis plusieurs semaines ? Réponse, je commence par reformuler pour me laisser un petit peu de temps. Alors, c'est une vraie question que je me suis beaucoup posée, reformulation. Deuxième temps, j'avance mon idée. Moi, je pense que c'est une situation qui est très compliquée, mais qui peut être une opportunité pour se former. Une fois que j'ai avancé mon idée, je vais l'illustrer parce qu'on a du temps chez soi pour apprendre, pour lire, pour faire des choses qu'on ne faisait pas souvent avant, comme cuisiner, écrire, jouer de la musique. Et dernier temps, conclusion. Je pense que, encore une fois, c'est un moment très dur qu'on vit, mais que nous pouvons tout à fait relativiser et dont on peut voir beaucoup de bons côtés, finalement. Cette structure, elle est inspirée de ce qu'on appelle le media training, donc apprendre à parler dans les médias. Et elle peut vous sortir de bien des situations compliquées. Donc, je vous invite à vous en servir. Voilà, 10 conseils pour réussir tes prises de parole, réussir tes euros et gagner confiance en toi. Et si tu profiteres du confinement pour essayer ? Je serais très curieux de voir ce que ça donne. J'attends tes retours, j'attends tes commentaires et d'ici là, je te dis bon confinement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501